Jeudi 9 septembre, Pierre Gossna, député maire d'Ivry, participe au débat parlementaire sur la réforme des retraites. Nous l'interrogeons après la séance du matin dans la salle des 4 colonnes. Depuis mardi, vous participez à l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Où en est-on du débat parlementaire ? Le débat actuellement porte sur une idée de fond, c'est-à-dire que cette question du financement des moyens financiers pour le système de retraite n'est pas posée par le problème de l'allongement de la vie. Ce n'est pas un problème démographique. Aujourd'hui, si le système de retraite par répartition, par solidarité est en difficulté, pour l'essentiel, c'est parce qu'il y a une crise économique, parce que l'emploi s'est très largement dégradé, notamment depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que des gens qui ne travaillent pas, des gens qui sont au chômage, évidemment ne cotisent pas de la même façon que s'il y avait des richesses. Et puis, de ce point de vue, il y a une véritable question, c'est la question de l'emploi des jeunes. Il y a, dans un certain nombre de villes, il y a 20, 25, 30% des jeunes qui pourraient travailler, qui sont aujourd'hui au chômage. Eh bien, si on veut assurer le financement des retraites, forcément, il faut développer l'emploi dans ce pays, et c'est possible plutôt qu'exporter l'emploi dans des pays émergents. Les députés communistes ont préparé et co-écrit une contre-proposition de loi à la réforme des retraites du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en donner la teneur ? Ce que nous avons voulu absolument démontrer, c'est que dire qu'aujourd'hui, automatiquement, le système de retraite par répartition a été condamné, était faux, parce que nous considérons qu'il y a des moyens, effectivement, financiers, d'autres moyens financiers à trouver. En particulier, par exemple, quand on voit que, pour l'essentiel, le financement des retraites en France repose à 85% sur le dos des salariés, et que la question est aujourd'hui de trouver des ressources supplémentaires. On pense en particulier, je vais deux idées, c'est-à-dire qu'il faut en particulier taxer les entreprises qui utilisent l'argent des richesses pour investir dans la spéculation. Celles-ci, il faut les taxer, ce qui ne veut pas dire taxer toutes les entreprises. Celles qui investissent dans la production, dans la formation des hommes, etc., doivent être non seulement épargnées, mais encouragées. Première chose. Et deuxième chose, il s'agit évidemment de taxer les grandes fortunes, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que notre pays est riche, mais que ces richesses sont accaparées par une petite partie de la population.